Du Assassin's Creed, du Pikachu, du Suzelac, du Forza, du Mario et du Spider-Man, c'est le programme hyper chargé pour le mois d'octobre. Septembre est déjà terminé et on va faire le point sur toutes les sorties à venir dans les prochaines semaines. Comme d'habitude, je vous propose une sélection en vidéo avec tous les jeux à retenir en octobre, et vous retrouverez la liste complète des sorties en description. N'hésitez pas à me dire quels sont les tests que vous voulez voir sur la chaîne, parce que comme toujours, je me base énormément sur vos retours, et vu le nombre de sorties qu'on va avoir, je pense que je serai obligé de choisir. Bref, c'est parti pour le calendrier des sorties jeux vidéo du mois d'octobre. On va doucement commencer avec des jeux plus modestes. Je pense à la version PlayStation 5 de Scorn, le jeu d'horreur qui va arriver le 3 octobre, ou encore Silent Hope sur PC et Switch. Ça se présente comme un action RPG avec 7 personnages à découvrir. On devra explorer un abîme rempli de donjons pour tenter d'améliorer le quotidien d'un royaume. Le 3 octobre, on aura aussi The Lamplighter's League. Il présente lui aussi une troupe de héros mais bien différente. Elle sera composée de marginaux, qui vont devoir lutter contre un culte dans les années 30, à travers un univers alternatif. Le lendemain, on aura aussi la version Xbox de Warhammer 40k Darktide, qui aura aussi droit à une mise à jour majeure sur PC. Allez, on arrive au 5 octobre avec la première grosse grosse sortie du mois, Assassin's Creed Mirage. Après un Valhalla massif, peut-être trop massif, qui a fini par lasser le public de la formule RPG pour quelques années, Assassin's Creed va rendre hommage aux premiers épisodes de la saga avec Mirage. On incarne ici Basim à travers un Bagdad du 9ème siècle. On a des mécaniques plus proches des anciens jeux de la série et il y a un focus qui est mis sur l'aspect infiltration. Un épisode plus épuré et donc plus court, mais qui sera sans doute un petit peu plus digeste que son prédécesseur. Et le 5 octobre, on a aussi deux jeux qu'il ne faut pas oublier. Il y a un nouveau titre, Astérix et Obélix, qui sera un jeu de cartes, et Wargroove 2. C'est la suite du tactical RPG qui était sorti en 2019, qui va nous entraîner cette fois-ci dans trois nouvelles campagnes. On en a une qui va nous faire découvrir l'univers des pirates. Le premier était chouette, donc on espère que celui-ci est encore meilleur. Le lendemain, le 6 octobre, notre Pikachu détective va revenir pour mener l'enquête. On aura alors un nouveau jeu sur Switch, avec une aventure pour notre Pika adoré en compagnie de Tim. Il sera épaulé par plein de nouveaux Pokémon qui vont venir l'aider pour résoudre des mystères, comme Kaninos ou encore Luxray. N'oublions pas aussi un nouveau jeu Sword Art Online appelé Last Recollection. Il viendra adapter le dernier arc de l'anime à sa manière, avec une nouvelle histoire et de nombreux personnages jouables. On aura aussi un petit peu de coopération puisqu'on peut y jouer entre amis, et ce sera un RPG qui sera porté sur l'action où les combos entre les personnages ont une très grande importance. Histoire d'être exhaustif, on a également l'arrivée de Disgaea 7, la version Switch de Borderlands 3 et NHL 24, la licence annuelle de Hockey sur Glace. Le prochain gros rendez-vous pour les joueurs Xbox, c'est le 10 octobre avec Forza Motorsport. Après un très bon Forza Horizon 5, on va revenir à de la simulation avec un épisode qui se veut être une véritable vitrine technologique. Mais en plus de nous montrer les plus beaux carrosses avec tout plein de pixels, cet épisode veut aussi s'imposer comme l'un des jeux de course orientés simu les plus réussis de ces dernières années. On aura des véhicules et des circuits mythiques, et reste à voir s'il est à la hauteur de ses ambitions. Et puis petite parenthèse, pour vous dire que ce jour-ci, on aura aussi l'arrivée du phénomène Roblox sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Le 11 octobre, on va enchaîner sur la version PlayStation 5 de Onkai Star Ray, le RPG gacha free-to-play des créateurs de Genshin Impact, et la sortie de Total War Pharao. Ça nous embarque cette fois-ci dans un voyage en Égypte antique, où on va devoir mener la guerre contre les différents pharaons. Il faudra le faire tout en prenant garde à la météo capricieuse de cette région, qui va venir vraiment influer sur le cours des batailles. Allez, on enchaîne ! Après Lies of Peel au mois dernier, c'est au tour de Lords of Fallon de prouver qu'il a lui aussi bien digéré la formule des sous-like. Ce semi-reboot est développé sous l'Unreal Engine 5, et il a déjà pas mal séduit avec son univers glauque. Mais il a aussi la particularité de pouvoir nous faire passer d'un monde à l'autre en un coup de lanterne magique. On y avait joué en avant-première, donc en attendant le test complet, vous pouvez toujours aller voir ou revoir notre preview en vidéo. Et puis le même jour, j'évoque rapidement la trilogie Batman Arkham, qui va s'offrir un portage sur Nintendo Switch. Rien de bien nouveau, c'est juste pensé pour la console. Avant Mario, c'est Sonic qui va effectuer son retour avec Sonic Superstars. Il s'agit d'un épisode en 2D qui devrait plaire au nostalgique. Il aura aussi la particularité d'être jouable à plusieurs, avec chaque personnage qui va disposer de ses propres compétences pour pouvoir battre les différents boss. Mais justement, avant Mario, on a encore 2-3 rendez-vous à noter. C'est le cas de Wizard with a Gun, un jeu indépendant qui se présente comme un jeu de survie pas comme les autres, où on va devoir traverser des biomes qui sont générés aléatoirement. On y incarne un magicien fusil à la main. Le 19 octobre, on aura la sortie de deux jeux, Endless Dungeon et Gangs of Sherwood. Le premier, c'est développé par le studio Amplitude, que l'on connaît pour Humankind. Sauf que cette fois-ci, il s'essaye au roguelite, en nous embarquant au sein d'une station spatiale abandonnée, avec un groupe de héros variés. Un titre qui est jouable en solo, mais qui va vraiment prendre de l'ampleur en coopération. Et le second est lieu aussi orienté coopération. Gangs of Sherwood va revisiter à sa sauce la légende de Robin des Bois, avec un jeu d'action PVE, où on va incarner Frère Tuck, Robin ou encore Marianne. Voyez ça comme un simili vers Man Tide, mais à la troisième personne. Les petites voitures vont revenir avec Hot Wheels Unleashed 2. Il s'agit d'un nouveau jeu de course arcade comme le premier épisode, avec des circuits qui sont toujours plus fous, plus de 130 véhicules et quelques nouveautés de gameplay. Mais on doit pas se mentir, la grosse journée pour le mois à venir, c'est le 20 octobre. Et on aura tout d'abord la sortie de Marvel Spider-Man 2 sur PlayStation 5. Peter Parker et Miles Morales vont reprendre du service pour lutter contre Kraven et ses sbires, mais surtout contre Venom. L'occasion d'enfiler la fameuse tenue noire qui donnera de nouveaux pouvoirs à Peter, en plus d'un caractère de cochon. Miles de son côté se débrouille de mieux en mieux en tant que Spider-Man. Le tout va se dérouler dans un New York qui est plus grand que jamais, avec une map qui va doubler de taille par rapport au premier jeu. Ouais, de quoi caser plein de méchants à tous les coins de rue. Le jeu ne devrait pas révolutionner la formule, mais on peut s'attendre à une suite encore plus belle et plus ambitieuse. Le même jour, les joueurs Switch vont pouvoir retrouver leur moustachu préféré avec Super Mario Bros Wonder, et il entend bien donner un coup de fouet au jeu Mario en 2D. Nouvelles animations, nouveaux pouvoirs et nouveaux royaumes à visiter, c'est le programme de cet épisode ambitieux. Et il pourra aussi être joué jusqu'à 4, aussi bien en ligne qu'en local. Le premier Cities Skylines avait eu son petit succès. Donc forcément, sa suite est très attendue. On nous invite encore une fois à bâtir des mégalopodes à partir de rien, tout en gérant plein de systèmes. Que ce soit la gestion du trafic, le développement des commerces, le système ferroviaire. Bref, ça sortira sur PC le 24 octobre, et plus tard en 2024, sur PlayStation 5 et Xbox Series. D'ailleurs, le même jour, on aura aussi la sortie de l'épisode annuel de Just Dance, la compilation Metal Gear Solid, qui va regrouper les premiers jeux, mais on aura aussi un nouveau jeu Seigneur des Anneaux. Ça s'appelle The Lord of the Rings Return to Moria, et forcément, on espère qu'il sera meilleur que Goolum. Après, c'est pas dur de faire mieux, hein. Ici, on aura un jeu de survie, qui va nous demander de reconquérir les mines de la Moria, avec notre petit groupe de nains, que ce soit seul ou à plusieurs. Ça arrive d'abord sur PC et PlayStation 5, et la version Xbox est prévue pour début 2024. Le premier Ghost Runner avait su marquer les esprits avec son gameplay très dynamique. C'était vraiment une belle surprise de la scène indépendante. Sa suite est encore plus ambitieuse. On plonge encore une fois dans cet univers cyberpunk en vue à la première personne, avec le même concept, mais avec plus de contenu, de nouvelles mécaniques, une moto, et on devra encore se tenir prêt à tout découper avec notre katana. Il aura fallu attendre près de 13 ans pour avoir la suite des aventures de l'écrivain maudit. Alan Wake 2 semble être assez ambitieux pour faire pardonner son attente. Alan ne sera plus la seule tête d'affiche dans cet épisode qui sera très orienté au horreur, puisqu'il va partager la vedette avec Saga, une agent du FBI qui est chargée d'enquêter sur les mystères de Bright Falls. Et on a forcément très très hâte de voir s'il devient aussi iconique que le premier jeu. On en arrive à la fin du mois avec UFC 5, le jeu de baston par Electronic Arts qui est basé sur la discipline, qui arrivera le 27 octobre. Puis le 31, on aura Edbunger's Rythme Royale, un simili battle royale façon jeu de rythme avec des pigeons, Stray Souls, un jeu d'horreur à la troisième personne, et Juzan, le prochain jeu de Dontnod. Il s'agit d'un jeu d'escalade qui va mettre l'accent sur le côté contemplatif. Et si vous voulez en savoir plus, sachez que ma preview est disponible. Voilà, c'est tout, ou presque, pour ce très gros mois d'octobre. Si vous voulez la liste complète, comme toujours, c'est dans la description. Et vous pouvez aussi précommander avec le lien que je vous mets, puisque ça permet de soutenir la chaîne, donc n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous comptez prendre, quels sont les tests que vous voulez voir sur la chaîne, et je vous invite à vous abonner pour ne rien manquer. Prenez soin de vous, éclatez-vous bien, et ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501